Je vous montre aujourd'hui comment trouver le volume de remplissage optimal pour votre MyShippy. Comment faire et pourquoi c'est vraiment important pour les trois différentes positions de départ. Il est très important que notre colonne vertébrale soit bien droite lorsque nous dormons. En fin de compte, nous voulons que nos muscles se détendent pendant le sommeil et ne fournissent pas d'efforts supplémentaires. C'est la raison pour laquelle il existe le premier oreiller taillé sur mesure sur le marché. Vous pouvez varier la quantité du volume de rembourrage et je vais vous montrer maintenant comment faire. Vous prenez le traversin, vous le rabattez et les deux fermetures éclaires sont alors visibles. L'une pour l'oreiller, l'autre pour le traversin. La fermeture éclair pour l'oreiller. On ouvre comme ça et l'oreiller est libre. Vous ouvrez ici la fermeture éclair et vous pouvez sortir ou mettre du matériel de rembourrage. Si vous dormez sur le côté, vous enlevez deux bonnes poignées. Pour moi, c'est même un peu plus. Si vous dormez sur le dos, vous enlevez une à deux poignées. Si vous dormez sur le ventre, vous pouvez enlever trois à quatre poignées. Mais il est très important de préciser que cela varie d'une personne à l'autre. Moi, j'en enlève même six poignées. De nombreuses personnes n'osent pas retirer suffisamment de matériel de rembourrage. Si vous n'êtes pas encore satisfait de votre maille chippie, c'est peut-être parce qu'il y a encore trop de rembourrage. Ajustez donc maintenant le traversin. Il est très important que le traversin ne soit que très légèrement perceptible et ne provoque pas de forte pression. Si vous dormez, par exemple, sur le côté ou sur le dos, vous pouvez garder cette quantité de remplissage. Si l'on dort maintenant sur le ventre, il faut déjà enlever trois à quatre poignées. Petite astuce pour savoir si votre colonne vertébrale est parfaitement droite. En vous plaçant sur le côté, avec votre oreiller, ouvrez le mode selfie sur votre téléphone portable et vous pourrez ainsi voir si la tête s'affaisse, si elle se relève ou si votre colonne vertébrale est droite. Donc, en résumé, il faut absolument adapter votre maille chippie. Dans le doute, enlevez un peu plus ou moins de matériel de rembourrage que ce que vous pensez. C'est peut-être aussi de cela qu'il s'agit. Sinon, vous pouvez toujours contacter le service de conseil en sommeil de maille chippie. Ils se feront un plaisir de vous aider.